Je me présente, je suis Antonin Defressac, professeur des agrégés à la Sorbonne et je vais vous parler aujourd'hui de l'évolution des animaux et surtout de ceux en voie de disparition. Vous avez vos blocs notes, vos crayons, bon. Au début, il n'y avait que de l'eau et qui dit eau dit eau. Et dans l'eau des poissons, peinards, tranquilles, libres. Mais un jour, plus exactement, le 4 mai 150 milliards d'années avant Jésus-Christ, les continents décidèrent de naître. Il faut noter que incontinent signifie personne qui perd ses eaux et qui dit incontinent se dit eau et qui dit eau dit océans remplis. Aussi, les océans furent toujours remplis mais les continents furent toujours pleins de terre, ce qui provoqua déjà à cette époque tertiaire des problèmes de cohabitation chez les poissons. Certains en hurra le bol et à l'air sur la terre et d'autres dans les aquariums. Et là, magie, je dis bien magie, les écailles de vin pour certains des plumes. C'est ainsi que de nos jours, le poulet descend du poisson coque. Ce qui lui reste de son ancêtre, ce sont les écailles des pattes et même... Oui, si vous regardez de bien près, il y a encore des traces de varec. Mais que deviennent les animaux de disparition ? Je peux affirmer sans vergogne que ces animaux vont bien. Ils vont même très bien, ils me l'ont dit. Ils trouvent le moyen de se maquiller afin de n'être plus vulnérables. C'est ainsi que je peux affirmer que tous les pigeons que vous voyez tous les jours ne sont pas des pigeons. Mais des baleines déguisant pigeons. Et oui, étonnant n'est-ce pas ? Et pourtant, si vous regardez bien un pigeon lorsqu'il marche, il bouge la tête. Et ça, c'est le détail qui trahit car le mouvement de la tête est relié à une pompe qui donne de l'oxygène à la baleine. Et les pigeons, que sont-ils devenus me direz-vous ? Et bien, après une étude approfondie, je peux vous dire que les pigeons se sont déguisés en vache. Et oui, étonnant n'est-ce pas ? Et pourtant, il y a un détail qui révèle la présence des pigeons. Si un jour vous approchez d'une vache, vous verrez, elle broute de l'herbe. Et pourquoi elle broute ? Parce que la paille absorbée permet aux pigeons de faire leur nid dans la vache. Et les vaches, me direz-vous ? Qu'est-ce que devenue la vache ? Et bien, c'est déguisé en platane. Étonnant n'est-ce pas ? Pourtant, un détail l'a trahi, car comme vous le savez, la vache ne peut vivre que si elle regarde quelque chose. Or, déguise en platane, elle ne regarde plus passer les trains, mais passer les voitures. Mais comme vous le savez, les platanes sont malades parce qu'elles ne se nourrissent plus de lait. Mais si, elles se sont déguisées en cendriers. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'elles recueillent les cendres, les tabacs, qui sont eux-mêmes des cousins des platanes, vu que ce sont des chais déguisés en tabac. Et les cendres, mesdames et messieurs, et les cendres ! Aujourd'hui, je peux l'affirmer, une fois jeté à l'égout, qui en fait n'est pas un égout, mais un téléphone gonflable, retourne à l'océan, et là, la cendre se déguise en baleine. Et là, on touche du doigt le cercle de la vie. De cendres en baleine, de baleines en pigeons, de pigeons en vaches, de vaches en platane, de platanes en cendriers, de cendriers en cendres. Et les bébés phoques, me direz-vous ? Où sont les bébés phoques ? Eh bien, je peux l'affirmer, les bébés phoques d'Alaska sont déguisés en marais noirs. Je vous remercie votre attention. La semaine prochaine, nous parlerons de l'évolution de l'homme. Je vous remercie, je dois rentrer chez moi. Thomas ! Thomas ! Il y a une mésentente en tant que...